sur ce plateau de katoumbistes non silencieux comme je venais de vous dire que je ne suis pas sain je suis accompagné de plusieurs katoumbistes non silencieux qui vont donner leur point de vie sur la proposition de loi Chani et vous allez les découvrir tout de suite j'invite les katoumbistes sur le plateau mesdames et messieurs comme vous venez de voir je ne suis pas celle sur ce plateau je suis accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir tout de suite là bonjour monsieur bonjour vous êtes moi c'est hibert belge je suis katoumbiste non silencieux monsieur hibert belge katoumbiste non silencieux vous êtes sur le plateau des katoumbistes non silencieux aujourd'hui le problème des congolités est sur table qu'est ce que vous dites oui la congolité moi je dirais c'est tendancieuse parce que selon les concepteurs il dit ce n'est pas la congolité parce que celui qui veut dire la congolité dit tout simplement qui est congolais et qui ne l'est pas mais les députés l'honorable député singe porteur de cette soi-disant proposition de loi dans ses déclarations il laisse entendre facilement que il s'agit de la congolité parce que il a manqué à donner les dispositions constitutionnelles qui prouvent à suffisance qu'il ne s'agit pas de la congolité plutôt qu'une proposition des lois surtout en donnant une référence biblique en déterronome si c'est quel chapitre donc il serait fait alors que quand vous lisez très bien ses écritures ça prouve et ça dit à la fin qu'il faut faire attention il faut pas prendre un étranger alors quand on dit d'un étranger directement on sous-entend qui est congolais et qui ne l'est pas déjà c'est une disposition qui ne cadre pas avec l'article 10 de la constitution de notre constitution et aussi à non seulement l'article 10 mais il ya l'article 11 il ya l'article 12 13 voire même l'article verrui qui est l'article 220 et si on quitte très loin de là on voit que le respect c'est une violation de la constitution or les députés n'a pas qualité ou ne sera pas poursuivi pour avoir violé un article de la constitution mais plutôt les chefs de l'état parce que en prétend sûrement selon l'article 73 de la constitution il agirait solennellement de protéger de bout en bout la constitution et si on quitte encore loin de là il ya les dispositions ici que les honorables députés pouvaient au moins respecter avant de d'envisager la proposition mais plutôt envisager la révision constitutionnelle or si on veut parler de la constitution de la révision constitutionnelle voulais je dire il faudrait faire recours parce que l'article 119 donne les dispositions de comment on peut passer à la révision constitutionnelle et l'article donc l'article 118 plutôt dont les dispositions de la révision constitutionnelle qui a qualité et qui a mandat de convoquer une révision constitutionnelle et l'article 119 délimite les niveaux de cette révision constitutionnelle mais du moment que ces articles là ne sont pas ne sont pas respectés mais on sous-entend qu'il s'agit de l'acharnement ou tout simplement on est en train de pousser les présidents de la république à un fait accompli parce que je donne j'ai soumis quiconque a défi nulle part du débit jusqu'à la fin de la constitution les députés les ministres ou qui autres qu'ils soient dans ces pays ne sera pas poursuivi pour haute trahison les faits de violer un seul article de la constitution mais plutôt le président de la république et les premiers ministres qui est le chef du gouvernement et à ces niveaux là on aurait précédé la révision constitutionnelle pour pouvoir envisager maintenant une soi-disant proposition des lois mais du moment qu'on n'a pas envisagé la révision constitutionnelle or avec cet état à cet état des choses donc à ces niveaux on ne peut pas envisager la révision constitutionnelle parce que nous avons l'état de siège et l'état d'urgence ce que l'article le 219 d'ailleurs nous donne comme impératif qu'on ne peut pas aborder bon à ce niveau là on trouve qu'on ne peut pas nécessairement et envisager ou se mettre en tête que c'est une loi qui a mille chances de passer parce que ça ne pourra ça n'aura pas d'impact parce que ça viole autant d'articles dont le président de la république est répondant en face les premiers ministres inclut mais dans ce cas là on invite seulement le président de la république à voir que c'est l'unique institution que nous avons droit et obligation de protéger à lui celle de se prononcer conformément à l'article 69 qui dit qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions de notre pays donc il doit arbitrer voir que les députés toute autre personne derrière cette loi là n'est pas justiciable mais plutôt lui je vais donner ici l'exemple trop banal le président de la république ne convoque pas les élections dans notre pays oui mais plutôt l'assainé en vertu de l'article 73 de notre constitution mais n'est pas convoquer les élections dans un délai tel que le fixé par cet article 73 oui mais on dit l'article 165 doit s'appliquer qu'est ce qui nous dit l'article 165 le président de la république doit être poursuivi pour haute trahison les faits de violer intentionnellement la constitution mais ici nous voyons que l'assainé c'est une institution à part qui n'a rien à voir avec les présidents de la république en matière des élections mais le fait de ne pas convoquer les élections dans les délais délimités par cet article mais le président de la république doit être poursuivi c'est pourquoi nous disons les députés ou toute autre personne qui soit derrière cette proposition de loi oui ne veille pas à la protection de notre président de la république en tant qu'institution alors pour protéger notre président de la république d'ailleurs c'est lui qui a qualité de convoquer oui et la révision constitutionnelle bien sûr qu'il peut y avoir d'autres intervenants mais en tête vient le président de la république pour envisager la révision constitution mais c'est hyper belge est ce que je crois au moins que ces lois cette proposition de loi de chani peut passer non j'aimerais ma main à couper que cette loi ne passera pas ça ne passera pas pourquoi parce que pour qu'une loi passe il faut d'abord envisager la révision constitutionnelle parce que ici et l'article 220 qui délimite les mandats du président de la république oui est en train de donner encore des précisions là-dessus oui on ne peut pas envisager la révision constitutionnelle si seulement si le but est de vouloir délimiter les droits de certains citoyens mais lorsqu'on voit seulement les déclarations du porteur de cette fameuse proposition de loi qui dit qui se réfère à la bible au lieu de prendre la constitution à ses qualités comme députés oui mais déjà on sent que ça ne va pas passer et surtout que nous sommes en état de siège ou état d'urgence dans notre pays ça ne ça ne peut pas aussi passer ça ce sont les éléments qui qui verruient automatiquement cette proposition des lois même les députés en tout cas ils sont face à ces articles qu'ils ne pourront jamais d'abord accéder parce que même l'article 10 si on allait très loin là l'article 10 dit est congolais avec tout ce qu'on en humeur mais l'article 10 fait allusion encore à la loi organique alors si nous voulons aller à la loi organique parce que l'article 10 précise bien qu'il faut se référer à la loi organique l'article 6 et 7 de la loi organique donne des précisions de qui est congolais d'origine déjà l'article 10 c'est la loi organique et tout ce qu'il y a là mais personnellement je constate que c'est on est en train de pousser le président de la république à ne pas réaliser les visions pour lesquelles les congolais l'ont porté à ses autres fonctions mais on veut plutôt nous distraire dans les débats des bas étages je dirais des bas étages parce qu'on ne mérite pas l'intelligence ou quel est le but principal de cette loi sa vise qui est à qu'est ce que ça va apporter dans la population congolaise et bien quand on on ne fait pas l'assemblage de tous ces corollaires donc on trouve tout simplement qu'on veut se faire les baisses aussi mais c'est hyper belge quel est le message que vous pouvez donner à la population congolaise par rapport à la loi tchani non le message ce que comme je venais de m'étaler sur beaucoup à d'articles de notre constitution oui nous trouvons tout simplement que ce sont des esprits démesurés d'abord l'initiataire de cette même loi n'a pas mandat dans ces pays il s'est appuyé sur un honorable bien sûr avec tout le respect qu'on a sur les honorables députés même les députés pour porter cette loi là cette proposition plutôt de loi il faut faire recours tamiser et lire là qu'est ce que notre constitution nous dit qu'est ce que ça nous réclame et qui est le répondant direct d'un seul article de la constitution c'est l'institution président de la république alors lorsqu'il s'agit de l'institution président de la république qui a qualité d'ailleurs à ce niveau moi je peux dire que si ils osaient seulement que cette loi passe ça donne droit au président de la république de dissoudre et l'assemblée nationale conformément à l'article 148 alinéa premier mais au moins avant de le faire l'alinéa de l'interdit parce qu'il ya l'état dirigeant le président ne peut pas le faire parce qu'il ya l'état dirigeant l'alinéa 2 de l'article 148 par rapport à un message qu'est ce que vous pouvez dire aux congolais à nos frères et soeurs congolais nos honorables députés qui sont devant un défi de cette loi n'ont qu'à faire et recours à la constitution qui nous régit oui et voir que cette fameuse proposition de loi n'est pas opportune et aussi ça cherchait à créer et d'ambiguïté si l'interprétation parce qu'on veut dire non c'est là ce n'est pas la congolité c'est une loi mais nous avons fait tous la dissertation qui vous dit définir vous demande de développer qui vous demande de développer vous demande de commenter qui dit de commenter vous demande de définir donc c'est un style langagère juste pour pouvoir et amuser et voir aussi le niveau de raisonnement à nos frères qui nous suivent à ce net moment ça dépend l'heure à laquelle tout un chacun aura la chance de nous suivre oui mais nous disons simplement que nous avons l'obligation de protéger l'institution présidente de la république pour que les droits de tout congolais soit respecté parce que c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement de nos de nos institutions merci beaucoup c'était messieurs et c'est messieurs hibert belge katoumbiste non silencieux merci beaucoup messieurs hibert merci nous vous remercions nous remercions aussi à notre caméramène et le réalisateur de la mission et nous sommes confiants que les soeurs et frères qui nous suivent à ce net moment qu'ils ne soient pas découragés qu'ils ne soient pas trop pris de peur qu'ils ne puissent pas piquer des avc ainsi de suite alors que c'est indice je vais dire là que c'est une distraction pire parce que ça ne respecte pas notre constitution et ça n'honore pas le chef de l'état qui est le garant des bons fonctionnements de notre état qui est et la république démocratique merci beaucoup messieurs merci